L'attribution d'un bureau et d'un secrétariat à l'ancien maire Bertrand Delanoé sera à l'ordre du jour du Conseil de Paris tout à l'heure. Alors est-ce qu'on est là face à un abus ? Les anciens élus, les présidents entre autres, bénéficient-ils d'un certain nombre d'avantages ? Injustifiables et coûteux ? C'est la question qui fâche de 7h15 sur Europe 1. Et pour y répondre, je reçois Sophie Coignard, journaliste au point. Bonjour. Bonjour. Franchement Sophie Coignard, Bertrand Delanoé était maire de Paris pendant deux mandats, 13 ans. Il reçoit énormément de courriers. Est-ce que c'est tellement choquant qu'on lui accorde un bout de bureau et une demi-secrétaire ? Alors d'abord, il y a quelque chose de tout à fait curieux, c'est que j'ai regardé la liste des délibérations du Conseil de Paris, donc d'aujourd'hui et de demain. Alors ça ne s'intitule pas du tout « attribution d'un bureau et d'un secrétariat à Bertrand Delanoé », mais « aux anciens maires de Paris ». Donc déjà, je voulais relever une petite hypocrisie parce qu'on ne pense pas que ça s'adresse à Jacques Chirac ou à Jean Tibéry. Donc c'est du spécial Delanoé. Ensuite, est-ce que c'est choquant ? Oui, bien sûr que c'est choquant. C'est-à-dire qu'on est dans un monde où on essaye de faire des économies à tout prix, où on essaye de traquer les abus. Ce n'est pas ça qui va remmener la ville, c'est un bureau vide et une secrétaire qui est déjà là, qui travaillerait à mi-temps pour lui. Sinon, elle pourrait faire autre chose d'abord. Ce n'est pas faux. Et puis deuxièmement, c'est beaucoup moins une question de coût du bureau de Bertrand Delanoé qu'une question d'exemple. Bertrand Delanoé appartient à la majorité présidentielle. Il en est une des figures les plus connues et les plus appréciées des Français. Il est haut dans les sondages de popularité. À ce titre, il devrait quand même montrer l'exemple. Et l'exemple, en ce moment, c'est d'essayer de faire maigre. De faire des économies. Anne Hidalgo dit que c'est profondément républicain. Nathalie Kosciusko-Morizet lui répond que c'est illégal. Qui a raison ? C'est illégal ou pas ? Il y a des balles là-dessus parce que le problème, comme vous le savez, c'est qu'il est maire honoraire. Parce qu'à l'ancienneté, au bout d'un moment, vous êtes maire honoraire. Mais d'un autre côté, effectivement, à quel titre il pourrait bénéficier de cela ? C'est-à-dire que normalement, il faut soit faire partie d'un groupe politique, ce qui n'est pas son cas aujourd'hui. Il n'est pas élu et il n'est pas fonctionnaire de la mairie de Paris. Donc, il y a, je pense, un problème légal. Mais encore une fois, moi, c'est moins le problème légal qui me choque que la question de principe. La question morale presque. Il y a beaucoup d'élus qui ont des avantages. La DSC, ce n'est pas le seul. S'il a ce bureau, Bertrand Lannoy, il y a les présidents de la République, Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy, ils ont droit à quoi aujourd'hui ? Alors, effectivement, ils ont droit d'abord à une protection. Parce que, comment dirais-je, on estime que tout président de la République, ancien président de la République, doit être protégé. Ça, on ne peut pas le contester. On ne peut pas le contester du tout. Les avantages des présidents, entre président et maire de Paris, il y a une petite différence. Et puis, deuxièmement, le cas de Lannoy, ça pose un léger problème. D'après ce que j'ai regardé et d'après les gens que j'ai interrogés, ça n'existe pas. C'est-à-dire que même les maires qui sont restés X et X et X années dans leur fauteuil, n'ont pas d'avantages ensuite. Ce n'est pas républicain, pardonnez-moi. En tout cas, ce n'est pas une tradition républicaine. Et quand Paris le fait, il y a de fortes chances que ça donne des idées à tous les autres édiles de France qui vont se dire, mais si Paris le fait, pourquoi nous ne le ferions pas dans notre ville à nous ? Alors moi, je voudrais revenir quand même sur les anciens chefs d'État. Parce que, alors évidemment, ils ont droit à la sécurité. Ça, personne ne conteste qu'ils puissent être des cibles. C'est évident. Après, ils ont quand même droit, j'ai regardé, un appartement meublé et équipé. J'imagine que ce n'est pas du Ikea. Nicolas Sarkozy, c'est 15 000 euros par mois d'e-challenge. Les voitures de fonction, deux chauffeurs, deux flics pour la sécurité. Des voyages en classe affaires sur Air France. Alors ça, ce n'est pas très clair sur les voyages. Oui, j'ai regardé. Ce n'est pas évident. Sur les voyages, ce n'est pas évident. Effectivement, sur le reste, on peut décider que les présidents n'ont plus droit à rien une fois qu'ils sont partis. Ça pose un peu plus de problèmes. Et de toute façon, ce qui se pose comme problème d'une manière plus générale, c'est comment à la fois concilier le fait qu'il y ait des gens qui se consacrent à la politique et qui ne soient pas forcément des fonctionnaires. Comme vous le savez, il y a beaucoup encore des fonctionnaires dans notre Assemblée nationale. Concilier ça avec le fait de ne pas donner davantage un dû aux ex. Mais là encore, ce qui est un peu gênant, c'est qu'il n'y a pas une loi qui le dit. C'est des usages. Je crois que c'est François Mitterrand qui avait commencé avec Giscard. Voilà, c'est ça. Le problème, c'est que ce sont des usages, premièrement. Et le deuxième problème, encore une fois, c'est qu'après tout, il n'est pas absolument insensé que quand, par exemple, en cas de remaniement ministériel comme récemment, les ministres qui sont remerciés du jour au lendemain bénéficient de leur traitement pendant un certain temps. Surtout s'ils n'ont pas de travail quand ils sont. Il faut leur laisser le temps de se retourner, ça c'est évident. Voilà, il faut laisser le temps de se retourner. En même temps, on peut se demander si le temps de se retourner, c'est bien pour tout le monde. C'est-à-dire qu'un ministre qui est en même temps ou au fonctionnaire et qui retrouve le lendemain son fauteuil, son traitement, autre cas qui est le cas de nombreux ex du gouvernement Ayrault, quand vous retrouvez immédiatement votre siège de sénateur ou de député, vous n'êtes pas dans le besoin. Et dans ces cas-là, effectivement, ces avantages sont induits. Après, on a un doute de quelqu'un qui nous dit que quand on est au chômage du jour au lendemain, on n'a pas le temps de se retourner, on se débrouille, on a notre carence et puis on touche nos ascétiques quand ça arrive. C'est un particularisme français, ça, Sophie Coignard ou pas ? Je suis d'accord avec cette personne. Je suis d'accord avec cette personne, absolument. J'essaye, pour tout vous dire, d'être, comment dirais-je, de trouver un certain nombre d'arguments pour. Je trouve que dans le cas d'un maire de Paris, qui plus est, qui n'est pas dans le besoin, parce que là, ce n'est pas une question de besoin, c'est un peu choquant. Je trouve que pour un président de la République, après tout, il n'y en a pas tant que ça. On peut faire de petites exceptions. Mais en effet, on a aujourd'hui une obligation, quand on est un élu, quand on est un représentant de la République, de donner l'exemple. Et l'exemple, c'est de faire comme les Français. Et reste à savoir si Bertrand Alainoé acceptera, à le moment venu, ce bureau qu'on veut lui attribuer à la mairie de Paris. Merci, Sophie Coignard, d'être venue ce matin sur Europe 1. Je rappelle le titre de votre livre, La caste cannibale, paru chez Albain Michel. Merci, bonne journée à vous. Sous-titrage ST' 501